Derrière ça, une fois qu'il n'avait plus d'égal, eh bien il a monté un tournoi pour prouver qu'il était juste le plus fort du monde. Et ce tournoi s'appelle le King of Fighters. Sachant pertinemment, et après un entraînement très long auprès du grand maître du Kung-Fu Tong-Fu, Terry revient sur le terrain du King of Fighters avec Andy, son frère, qui a appris auprès lui de mettre japonais l'art du ninjutsu. Il va tenter de se venger. Et à la fin de Fatal Fury 1, Terry balance du coup, guise du haut de son immense tour de verre, envoyant dans le vide et d'enfin un séjour. Sauf que non. Sauf que non. Parce qu'en fait, spoiler alert, un tournoi aux Etats-Unis c'est pas un tournoi, ça c'est ce qui est raconté dans le 2. Les mecs vous ont fait un tournoi aux Etats-Unis, il y a certains mecs dans le monde qui l'ont fait. Non. Fatal Fury 2, le vrai mec le plus fort du monde, Wolfgang Krauser, se monte au créneau et dit écoutez, votre petit tournoi là, le King of Fighters, c'est de la merde en boîte. Je suis le vrai homme plus fort du monde, venez m'affronter si vous l'osez. Et en vérité, oui, Krauser est bien l'homme le plus fort du monde. Et d'où la quasi-totalité des personnes dans le tournoi dans Fatal Fury 2. Fort heureusement, Terry réussit à maîtriser l'arcane ultime de son art, le Powerjaser. Alors, lui permettant de mettre fin, presque le Miss Wu Tensei, battre Krauser sans le tuer. C'est la fameuse Fury de la Fatal Fury. Qui battra la Kaiser Wave. Donc, c'est un art martial terrible que Krauser met en place. Voilà, bon, Fatal Fury spécial raconte à peu près la même histoire. On y apprend juste que Baguise n'est pas mort. Voilà, mais bon, c'est pas canonique, c'est Fatal Fury 2 qui est canonique. Ensuite arrive Fatal Fury 3. Où là, il y a des petits rookies qui commencent à se pointer à Sostand. Et à reprendre, à essayer de reprendre la place de la Pègre. Laissée vacante par la mort de Guise. Sauf que Guise n'est pas mort. Surprise ! Sauf que Guise n'est pas mort. Bonjour, bonjour ma chérie, bonjour ma chérie. Sauf que Guise n'est pas mort et que Terry la prend. et s'en va pour affronter Guise dans une ultime version. Guise qui a vraiment, eh bien, ultra power-up la totalité de ses mouvements. En revenant quasiment des enfers. Celui qu'on appelle un peu le Nightmarque Guise de l'époque. Voilà. Le truc, c'est que Terry réussira quand même à le battre. Une nouvelle fois. Et ce coup-ci, il tente de lui sauver la vie. Parce qu'il en apprendra plus d'une chose. Déjà que la vengeance ne mène à rien. Il s'est déjà vengé une fois. Il a regretté d'ailleurs d'avoir tué Guise à ce moment-là. Mais Guise refusera par fierté de se faire sauver par Terry. Et... Et il lâchera sa main et se lancera réellement dans le vide. Pour réellement mourir. Dans Fatal Fury 3. Le problème, c'est que... Bah... Malheureusement, Il laisse derrière lui un enfant. Je dirais de 6 ans. Du nom de Rock. Qui se retrouve orphelin. Obligé de suivre... Eh bien, le meurtrier de son père. Qui va prendre comme paternel. Mais Realboot et 3, c'est le même jeu. C'est juste que... Voilà. Fatal Fury 3, c'est Realboot pas fini. Mais bref. C'est à peu près... Vous avez le... Realboot 1 et Fatal Fury 3, en vrai, c'est le même jeu. C'est juste que... Fatal Fury 3 a vraiment été fini à la pisse. Ils l'ont balayé. Ils ont repris l'espace. Ils ont fait Realboot. C'est tout. Voilà. Retenez juste ça. D'accord ? Le reste, c'est pas grave. Ouais, c'est 3 primes. Voilà, c'est ça. C'est le même jeu. Peu importe, hein. Puisque dans Realboot spécial, Krauser va vouloir prendre sa revanche aussi sur Thierry. Voilà. Donc, pas très intéressant, finalement, ce qui se bat dans Realboot spécial. Mais on apprend quand même que la paix en Chine et juste en Chinatown est très très fort. Voilà. On a beaucoup de persos qui font leur apparition aussi et qui se battent un peu pour leurs principes. L'arrivée dans Fatal Fury 3 aussi de nouveaux persos tels que le crush de Thierry. Comment s'appelle-t-elle ? Herb. Aidez-moi à le jazz de Blue Mary. J'y suis allé. De Blue Mary, exactement. Il y aurait une amourette avec Blue Mary aussi qui se mettra en place. Mais globalement, toute cette histoire, c'est surtout la récupération de Rock et Thierry qui va élever Rock dans finalement un peu l'ignorance de ses origines. Non. Voilà. Ouais, non mais de toute façon, je te dis, Fatal Fury 3, c'est comme Street Fighter Alpha 1 Flibbiz. C'est un jeu pas fini fait et roché qui ensuite est patché dans... Si tu regardes Real Bort, oui, il y a Ring Out dans Real Bort, machin, trop cool. C'est les mêmes sprites, c'est le même code, c'est les mêmes trucs, juste ils ont rajouté, ils ont fini le jeu, juste. Voilà. Comme Fatal Fury Spécial, fini Fatal Fury 2. Faut savoir que les rythmes de développement étaient tellement durs, repartir tout à zéro pour un nouveau Fatal Fury, c'était tellement chaud, que les jeux étaient pas finis. On fait le même constat avec Samurai Shodan 3, qui est la version pas finie du 4. C'est tout le temps... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs comme ça. A l'époque. Mais après, c'est chelou que le truc s'appelle 3, quoi. Mais le vrai 3, c'est Real Bort. Après, il y a une histoire dans Fatal Fury 3, réelle, qui est, c'est juste l'histoire de Yamazaki qui veut reprendre la tête de la pègre de Sos Town. Giz lui fait ta gueule et il se remet sur le trône. C'est court et rapide. Bonjour mon chat. Il y a la belle là. Qu'est-ce que tu fais Navi ? Navi ! Navi ! Quoi ? Viens mon chat ! Viens ! Viens Navi ! Arrête de faire la belle là, tu fais la belle. Ah oui mon chat ! Il y a plus de poils là ! On sors tout seul ma belle ! On sors tout seul ma belle ! Chers ! Elle est toute petite ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Elle est toute petite ! Regardez ! Regardez, elle a du mal ! Elle a du mal tellement elle est petite ! Vous croyez qu'il voulait s'en aller le chat ? C'est comme un cul buto, hein ? De toute façon... Calme. T'aimes pas les genoux, je sais. Je sais que t'aimes pas les genoux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bien que je te trimballe, non ? Ragdoll, voilà pourquoi ça s'appelle ragdoll. Regardez ça, là. Regarde-moi ce sac de chiffon. Un chiffon. Prenez pourquoi j'ai des poils partout, hein ? Ah, là, 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 les animaux. Bref, voilà. Ensuite, Fatal Fury Special. Réalboot 2 sert à rien. Euh... Parce qu'il est pas canon. Et ensuite, après, Garou Mark of the Wolf. Et là, le frère de la mère de Rock, voilà. Veut reprendre Rock parce qu'il sait qu'il a les pouvoirs de Guise. Voilà. Il veut l'utiliser pour... En lui disant qu'il va lui expliquer comment sa maman... Si sa maman est encore en vie, je sais tout. Viens, viens me rejoindre. Voilà. Vous savez tout, à peu près, sur l'histoire. Mais Street Fighter, c'est encore plus long que ça. Parce que... Il y a des histoires avec les Dolls. Comment Camille passe d'une Dolls à... 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 À chef de l'armée américaine. Comment elle est récupérée, justement, dans... Euh... Comment elle est récupérée dans Street Fighter Alpha 2. Voilà. Euh... Quelle est l'importance de Guile... Dans tout le processus. Sa poursuite de Nash. Sa combat contre Shadowing. Le... L'héritage de Chulini. Euh... Ce qu'elle a sacrifié pour réussir à venger son père. Et ce qu'elle donne maintenant... Euh... À toute la communauté... Euh... Chinoise de Metro City. Voilà, il y a beaucoup... Euh... Il y a beaucoup de choses. Ajoutez à ça. Les histoires annexes en parallèle. T'as une histoire aux Etats-Unis. Où tu vas voir tout l'arc Final Fight. Avec euh... Euh... Eh bien... Comment... Mad Gear. Pareil. Une organisation mafieuse. Euh... De punk. Euh... Qui veulent foutre le soupe dans... Dans la ville. Mais euh... Le maire. Et euh... L'héritier... Euh... De comment... D'un art ninja. Euh... Je sais pas d'où ça vient. Mais j'ai... Arrête pas de cliquer sur Next. J'en peux plus. Y'a que ça. Y'a une heure. Il y a이... Monk Falls. Si t'la circumstance. C'est la vie. Encorete- Un text. Sous-titrage FR ?